Bonjour à tous, je vous présente mon père Marcus Baldwin, le célèbre jockey. Il est actuellement président d'un club épique très prospère. En tant que fille unique qu'il chérit, j'ai reçu tout ce dont je pouvais rêver. Mais il s'est passé quelque chose d'énorme qui a changé tout. Avant que je ne vous en dise plus, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À l'âge de 8 ans, j'étais en train de brosser les cheveux de ma poupée lorsque mon père avait entré une femme à l'allure pataud de sa fille. Audrey, je te présente Béatrice et sa mère. « Elles resteront ici pendant un certain temps et seront nos nouvelles bonnes. » Béatrice avait l'air si effrayée que me sentant mal pour elle, je lui ai pris la main et les laissé jouer avec mes poupées. Nous sommes devenus les meilleures amies et j'ai même persuadé mon père de la laisser aller à la même école que moi. Sans surprise, j'ai grandi en étant obsédée par les chevaux et en rêvant de devenir un jockey célèbre comme mon père. Je m'entraînais à monter mon cheval éclair tous les jours après l'école et nous sommes devenus une équipe redoutable. Rapidement, j'ai commencé à gagner un tas de concours juniors et même les journaux prédisaient que je serais le prochain grand nom du monde des courses de chevaux. Cela a certainement contribué à ma popularité à l'école et j'ai commencé à former une clique de membres d'élite. Cependant, il y avait un petit problème. À cause des origines modestes de Béatrice, les autres filles ne l'aimaient pas. « Où viennent ces chaussures ? » « De ta grand-mère ? » « Tu as aussi laissé ta grand-mère te coiffer ? » « Allez les filles, allons voir s'il reste des muffins à l'avoine à la cantine. » Tout était pratiquement parfait. Et cerise sur le gâteau, j'étais invitée à un gala réunissant de jeunes jocies talentueux. J'ai demandé à mon chauffeur de m'emmener au centre commercial pour trouver la plus belle tenue pour le gala. Mais en chemin, tout a changé. Je me suis réveillée à l'hôpital, vêtue d'une vilaine robe et étourdie par la confusion. « Oh mon Dieu, tu t'es réveillée ? » « Hein ? » « Pourquoi suis-je ici ? » « Chérie, tu as eu un accident de voiture. Tu as été dans le commun pendant deux ans. » « Deux ans ? Quoi ? C'est pas possible ! » « J'avais raté deux années entières de ma vie et que j'avais maintenant 17 ans ? » « J'ai raté mon 16e anniversaire ! » Une fois le choc initial d'être la belle au bonheur m'en passait, je me suis assurée de poser la question la plus importante. « Et Claire va bien ? Qui a gagné le grand championnat des jeunes ? » Mes parents m'ont raconté quelque chose d'encore plus surprenant. « Audrey, tu as été très malade et nous avons cru que nous allions te perdre. Tu avais besoin d'un nouveau rein, mais nous n'étions pas compatibles. Mais Béatrice l'était et elle t'a donné le sien. » « Nous lui sommes si reconnaissants que lorsque sa mère est malheureusement décédée, nous avons décidé de l'adopter. Elle est maintenant ta sœur. » J'étais triste pour Béatrice, mais reconnaissante de ce qu'elle avait fait pour moi. De toute façon, je l'avais toujours considérée comme ma sœur. Juste après ma sortie de l'hôpital, j'étais impatiente de retourner à l'école et de reprendre ma vie. Seulement, il semblait que le monde avait évolué sans moi. Plus personne ne s'habillait comme moi et j'étais coincée avec des jeunes de 15 ans. J'ai essayé d'interagir avec eux, et lorsque j'ai vu le professeur épingler une photo d'un âme âgé, j'ai demandé si c'était son grand-père. Toute la classe est restée silencieuse pendant une seconde, puis a soudainement éclaté de rire. « C'est le président, Audrey. » « Comment aurais-je pu le savoir ? » Au déjeuner, quand je suis allée rejoindre mes anciennes amies, je les ai entendues parler. « 2021 a appelé. Elle veut récupérer sa jupe de tennis. » « Quelle langue parle-t-elle ? » « Ah mon Dieu, Audrey est comme une extraterrestre. Elle ne sait rien. » J'ai mentionné le syndrome de la fille chanceuse, et elle m'a regardée comme un poisson. « Allez, tu sais qu'elle ne veut pas s'en empêcher. Allons manger des frites au fromage. » « Si tu le dis, Béatrice. » « Béatrice était de mon côté, non ? » « Hum, mais pourquoi j'avais l'impression qu'elle avait pris ma place ? » « Au moins, mes parents seraient contentes de me voir rentrer, pas vrai ? » « Faux ! » Maman faisait toujours du shopping, assisait à des cours de yoga et allait au spa. Mais elle ne me demandait pas de l'accompagner. Elle demandait toujours à Béatrice. J'avais l'impression qu'elle avait oublié que moi, sa vraie fille, j'existais. Pendant ce temps, au club d'équitation, alors que je me promenais dans les écuries, j'entendus papa parler à Béatrice d'un événement à venir. « C'est une chance que tu puisses m'aider à promouvoir cet événement. Je serais perdu sans toi. » « Je n'avais plus ma place à l'école, à la maison, ni au club épique. » « La vie a fait changer autour de moi et je me sentais figée dans le temps. » « Ah ! » « Pire encore, je devais prendre ce médicament dégoûtant. » « Une fois, ma banne m'a pourchassée pour me faire prendre le médicament. » « Mais j'ai utilisé des coussins et des livres pour lui barrer la route. » « J'étais tellement distraite en faisant ma course d'obstacles que je suis tombée directement sur Douglas Baron, l'associé de mon père. » « Mon Dieu, mon Dieu, tu es vraiment une jeune fille déterminée. » « Le soir, mon père m'a convoquée dans son bureau. » « Je pensais qu'il allait me reprocher de ne pas avoir pris mes médicaments. » « Mais au lieu de cela, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. » « Il semble que Douglas soit très impressionné par toi. » « Il veut que tu sortes avec son fils Frédéric. » « L'entreprise a subi beaucoup de pression ces derniers temps. » « Et voir Douglas de notre côté serait bénéfique. » « D'autant plus qu'il est notre principal partenaire. » « Quoi ? Tu veux que je sorte avec un inconnu juste pour aider ton entreprise ? » « Je peux relancer l'entreprise moi-même sans avoir à le faire. » « J'ai juste besoin de gagner le tournoi de course de chevaux. » « Non, c'est trop tôt après le coma. Tu n'es pas encore prête. La seule solution, c'est de sortir avec lui. » « Pfff, comme si j'allais écouter mon père. » « Je suis donc venue secrètement ici avec Béatrice. » « J'étais sur le pont de Scellé-Éclair, mais j'ai senti une bouffée de crotin de cheval et j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. » « Papa a soudain débarqué et m'a emmené à l'hôpital. » « Il s'est avéré que j'étais allergique aux fumées de cheval. » « Ah ! » « Ensuite, papa a commencé à me crier dessus parce que je m'entraînais sans sa permission. » « Heureusement, Béatrice m'a informé de ce qui se passait et m'a parlé de ton allergie. » « Béatrice, pourquoi ? » « Désolée, je l'ai seulement dit à papa parce que je m'inquiétais pour toi. » « Peu importe, je vais quand même refaire la course de chevaux. » « En fait, il y a la kinésithérapie. Si tu réussis le test d'agilité, tu pourras quand même reprendre l'entraînement. » « Papa, s'il te plaît ! » « Très bien, fais la thérapie, mais seulement si tu vas se rencard avec Frédéric. » « J'ai accepté d'aller à ce rendez-vous, mais je n'ai jamais dit que j'allais bien me comporter. » « Alors pour me préparer à notre rendez-vous spécial, j'ai regardé cette vidéo tutoriel. » « Comment s'habiller pour attirer les hommes ? » « Règle numéro 1, assurez-vous que vos cheveux sont longs et jamais attachés. » « Règle numéro 2, veillez à montrer un peu de peau, mesdames. » « Règle numéro 3, les chaussures doivent être délicates. » « Et tada ! » « Alors que je me présentais au restaurant avec un look ridicule, j'ai instantanément reconnu ce gars excentrique de l'école. » « Frédéric ! » « Je me suis donc assurée d'avoir l'expression la plus inaccessible sur mon visage. » « Dès que je me suis assise, j'ai fait exprès de commander le plat le plus bizarre. » « Un hamburger à la crème glacée. » « J'étais persuadée qu'il me prendrait pour une folle, et qu'il partirait. » « Mais au lieu de cela, il s'est approché et a goûté à mon hamburger à la crème glacée. » « Hum, intéressant. » « Quoi ? Comment a-t-il pu aimer ça ? Que quelqu'un a un peu de la police de l'alimentation ? » « Ton sens de la mode est si rafraîchissant. » « Tout en toi est fascinant. Je suis plutôt amoureux. » Les rumeurs sur son caractère excentrique sont vraiment vraies. Après le rendez-vous désastreux avec Frédéric, j'ai rencontré Stéphane, un étudiant en médecine à l'hôpital qui m'aidait avec ma rééducation. Pendant la formation, il a été attentif et très encourageant. Je commençais à me sentir mieux, mais Frédéric est arrivé et a insisté pour rester là afin de vérifier que Stéphane faisait bien son travail. Il n'arrêtait pas de fredonner des airs ennuyeux et de grignoter des chips très bruyamment. Ensuite, à la maison, il n'a pas voulu partir et a continué à m'embêter. Quand il est finalement parti, je me suis plainte auprès de Béatrice sur son agacement. Mais à ma grande surprise, elle m'a dit qu'elle le trouvait mignon et drôle. Cela signifie que Béatrice aime Frédéric ? Le jour de l'examen physique, j'ai passé tous les tests sans la moindre erreur. Je souriais lorsque le médecin a fait son annonce. « Mademoiselle Baldwin, je crains que vous n'ayez échoué à l'évaluation. » J'ai quitté les lieux en courant et en pleurant. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi et j'étais sur le point de lui dire de partir quand j'ai réalisé que c'était Stéphane. « Audrey, les progrès que tu as faits sont impressionnants. J'étais sûre que tu réussirais. » En voyant son visage bienveillant, je me suis sentie un peu mieux. Puis il m'a proposé de me raccompagner chez moi. Alors que nous nous dirigeons vers le parking, nous entendons Béatrice hausser le ton avec… « Le médecin, nous sommes arrêtés pour écouter. » « Je ne vous donnerai pas plus d'argent. Je vous ai déjà payé pour avoir fait échouer Audrey. Signez ceci pour que je sois sûre que vous garderez le secret. » « Quoi ? Comment Béatrice a-t-elle pu me trahir ainsi ? Béatrice, pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? » « Tu ne te comprends pas à quel point c'est difficile de vivre dans ton ombre. J'adore le club équestre, mais si tu reviens, je n'aurai plus rien à faire. Tu gagnes tout ! » Puis il est parti en claquant la porte, me laissant bouche bée. Je suis rentrée à la maison et j'ai raconté à papa ce qu'elle avait fait. « Je m'attendais à ce qu'il soit de mon côté, mais… » « Je suis sûre que tu réfléchis trop à la situation. Tu devrais être reconnaissante envers Béatrice. Non seulement elle t'a sauvé la vie, mais en plus elle a accepté d'épouser Frédéric pour sauver l'entreprise. » « Ah ! Béatrice, elle faisait ça que pour me voler ma vie ! Cela ne marcherait pas ? J'étais plus déterminée que jamais à reprendre l'équitation et à réclamer ma vie. La mienne ! » Pendant ce temps, Stéphane m'a aidée à trouver un autre médecin pour me tester. Et cette fois, j'ai réussi. J'ai montré mes résultats à mon père, et il m'a finalement autorisée à reprendre l'entraînement. Mais lorsque j'ai évoqué le fait que Béatrice avait sous-doyé le médecin, il est resté silencieux. « Suis-je encore sa fille ? » « D'accord, changement de plan alors. » « J'ai rencontré Frédéric pour lui poser des questions sur son mariage avec Béatrice. » « Alors, est-ce que tu as accepté le mariage ? » « Pas question. Je ne veux pas me marier avec, quel que soit son nom. » « Super ! Je veux dire, c'est triste. » « Eh bien, mon cœur t'appartient. » « Hum, et si on se vengeait d'eux en faisant semblant de sortir ensemble ? » « On fait juste semblant, si ça ne te dérange pas. » « Faire semblant ou pas, si ça veut dire être ton petit ami, alors je le ferai. » « Nous sommes donc rentrés à la maison, nous nous sommes liés les bras, et nous nous sommes regardés l'un l'autre d'un air amoureux. » « Le visage crispé de Béatrice était un vrai tableau. » « J'ai repris l'équitation, et j'ai contourné mes problèmes d'allergie en utilisant des sachets, et en m'aspergeant de parfum. » « Cela a fonctionné au début, mais j'ai commencé à devenir allergique aux sachets également. » « Stéphane l'a remarqué, et le lendemain, il est arrivé avec des sachets d'herbes faits maison. » « Non seulement ils ont aidé à soigner mon allergie, mais ils m'ont aussi calmée. » « J'ai pu me concentrer sur l'entraînement, et j'ai rapidement retrouvé ma formidable capacité à monter à cheval. » « J'ai présenté mes talents au club, et tout le monde a semblé impressionné. » « Un talent comme le tien devrait être à la tête du club ! » « Je ne suis peut-être pas grande pipelette comme quelqu'un que je connais, mais les actes sont plus éloquents que les paroles. » « Béatrice était manifestement jalouse de ma réussite, et elle m'a fait des farces à l'école. » « Une fois elle est devenue gentille, elle m'a offert un café, mais il s'est avéré qu'elle avait mis de la sauce piquante dedans. » « J'étais tellement en colère ! » « J'ai remplacé sa sonnerie par des bruits de paix, et j'ai appelé son numéro. » « C'était hilarant ! » « Mais elle s'est soudainement évanouie, et a été emmenée à l'infirmerie de l'école. » « Oh, elle était tellement blessée qu'elle s'est évanouie ! » « J'ai dit aux autres qu'elle faisait semblant, mais au lieu de m'écouter, ils ont tous pris le parti de Béatrice. » « Tu es tellement ingrate ! Béatrice t'a même donné son rein, et tu lui as fait si peur qu'elle s'est évanouie ! » « Oui, tu ne serais pas là aujourd'hui sans elle ! Quel genre de personne es-tu ? » « Me sentant découragée et non écoutée, je me suis enfuie. Je suis rentrée en trompe chez moi, et sur le chemin j'ai croisé Stéphane. » « Incapable de contenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. » « Il a insisté pour que nous allions nous promener, et j'ai fini par tout lui raconter. » « Hum, je n'approuve pas ce que Béatrice a fait, mais je le vois un peu de son point de vue. C'est une orpheline qui a besoin d'une famille. Elle a enfin trouvé sa place dans le monde, et puis tu t'es réveillée et tu es devenue une menace. » Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. La meilleure chose à faire était d'arrêter les vengeances inutiles, et de mettre toute mon énergie dans ma guérison. J'ai cessé de fréquenter ma clique, et j'ai rompu avec Frédéric. Je me suis entraînée dur au club, mais pas pour mon père ou pour l'entreprise, mais pour moi-même. « Béatrice est arrivée, et a essayé de me provoquer, mais je l'ai ignorée. Tous mes efforts ont porté leurs fruits, et je me suis qualifiée pour le tournoi. » Au tournoi, j'étais en tête de la course, et je me sentais invincible. Mais les abeilles ont commencé à bourdonner autour du visage de l'éclair. Il a paniqué, et s'est mis à ruer, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, somnolente, et j'ai vu quelqu'un fouiller dans mon lit. « Béatrice, qu'est-ce que tu fais ? » Puis Stéphane est apparue. « C'est ça que tu cherches ? J'ai vu Béatrice échanger tes sachets contre des sachets de pollen pour attirer les abeilles. Je parie qu'elle a aussi échangé ceux d'avant pour aggraver tes allergies. » « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est si facile pour toi, n'est-ce pas ? À cause de toi, j'ai tout perdu. » « Béatrice, comment tu pus ? Excuse-toi auprès d'Audrey tout de suite. » « Non, je ne le ferai pas. Tout est de ta faute. » « Tout est de ma faute. » Il y a de nombreuses années, j'ai eu une relation avec la mère de Béatrice. Nous nous sommes quittés à l'amiable, mais ce n'est que dans ces derniers jours qu'elle m'a dit la vérité. Béatrice est ma fille. Je ne voulais contrarié personne, alors je l'ai gardé pour moi. « Mais quand tu as eu besoin d'un rein et que Béatrice s'est avérée compatible, j'en ai profité pour proposer de l'adopter. » « Puis tu t'es réveillée et nous étions si heureux. » « Je n'ai pas réalisé à quel point cela avait affecté Béatrice, ou toi Audrey. » « S'il te plaît, pardonne-moi, je vais arranger les choses. » Maman et moi étions sous le choc, et maman lui a dit d'aller chercher Béatrice. Puis maman m'a serrée dans ses bras. « Chérie, Béatrice et toi méritaient de la chaleur et de l'amour. Je te promets que les choses iront mieux à partir de maintenant. » Le lendemain, en quittant l'hôpital, j'ai vu Béatrice se diriger vers moi. « Je suis vraiment désolée. Tu n'as été que bonne avec moi et j'ai été horrible. » « J'étais tellement inquiète pour toi quand tu étais dans le commun. » « Mais quand je t'ai réveillée, j'ai eu peur que plus personne ne veuille de moi. » « Je tiens à toi, Audrey. Tu es ma sœur. » Je l'ai entourée de mes bras. « Tu as toujours été une sœur pour moi, Béatrice. Mais s'il te plaît, plus de farce. » Puis j'ai vu Stéphane s'approcher de moi en tenant un énorme ballon. « On dirait que tu as de la compagnie. » « Je suis content de vous voir ensemble. Tiens, je t'ai apporté ça. » La petite Jasmine jouait au football avec ses amis quand ils se sont arrêtés parce que quelqu'un devait aller faire pipi. « Oui, je dois y aller aussi. » Ils sont donc tous allés dans les bois et la mâchoire de Jasmine s'est décrochée en les voyant. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi font-ils tous pipi debout comme ça ? » Jasmine est la plus jeune enfant et la seule fille d'une famille où il n'y a que des garçons. Sa mère étant décédée à sa naissance, elle a grandi avec son père et ses trois frères. Son père est un homme d'affaires prospère qui peut assurer une vie heureuse à ses trois fils mais il a du mal avec Jasmine parce qu'il n'a l'habitude d'élever que des garçons. Bien qu'il ait fait de son mieux pour élever une fille, Jasmine est devenue comme un quatrième fils. Elle a les cheveux courts, s'habille comme eux et joue aux jeux de ses frères. Elle a même tendance à ne pas se doucher pendant plusieurs jours. Sa chambre est en désordre et décorée avec des affaires de garçons. Ses frères lui ont même donné un nom de garçon. Un jour, alors qu'elle jouait, son frère aîné, Gary, a appelé ses frères et sœurs plus jeunes. L'appel ! Comme des soldats, ils se sont alignés du plus grand au plus petit proclamant leur nom haut et fort. Gary, Aaron, Nick, Jasmine ? Ses frères ont froncé les sourcils d'un air désapprobateur. Puis Gary a eu une idée. Non, ça ne sonne pas bien. Que dirais-tu d'un nouveau nom ? Un nouveau nom ? Pas un vrai nouveau nom, juste un pseudonyme. Quelque chose de cool qu'on peut t'appeler. Qu'est-ce que tu en dis ? Euh, bien sûr. Et si on t'appelait Gucci ? Gucci, comme la marque de luxe. Ouais, ça a l'air cool. Alors qu'en penses-tu, Jasmine ? Tu aimes Gucci ? Jasmine hoche la tête et à partir de ce jour, tout le monde l'appelle Gucci. Elle a appris à l'aimer plus que son vrai nom. Et en grandissant, elle a supposé qu'elle était un garçon. Enfin, jusqu'à ce que l'incident d'aujourd'hui se produise. Se sentant complètement déconcertée, Jasmine se précipite à la maison pour raconter à son père ce qu'elle a vu. Papa, est-ce que je suis un autre type de garçon ? Ah non, tu es une fille, Jasmine. Une fille ? Est-ce que ça a de l'importance ? Euh, pas vraiment. Ok, cool. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Jasmine s'habillait toujours comme des garçons et jouait à des jeux de garçons jusqu'à ce qu'un événement choquant se produise quand elle a eu 12 ans. Un jour à l'école, Jasmine se sent soudain très fatiguée et a mal au ventre. Puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Oui, tout va bien ? Oui, je... Mais au moment où elle s'est levée, le garçon a assis à côté d'elle et a commencé à crier à leur camarade de classe. Gucci, il y a quelque chose sur ton pantalon ! Jasmine a baissé les yeux et son visage s'est mis à rougir. Elle est figée alors que les rires fusent du reste de la classe. Incapable de supporter une seconde de plus, elle a quitté la salle en courant et sans se retourner, bien que son professeur ait crié son nom dans le couloir. Jasmine ne comprend pas ce qui lui arrive et cherche frénétiquement ses frères dans l'école. Lorsqu'elle les retrouve, ils sont tout aussi perplexes qu'elle. Essayant de comprendre ce qu'il faut faire, ils ne réalisent pas qu'ils se sont retrouvés devant l'infirmière. Une fois en sécurité dans le bureau, Jasmine demande « Dites-moi, madame, suis-je en train de mourir ? » « Euh, non. » « Oh mon Dieu, je suis en train de mourir, n'est-ce pas ? J'ai un gros match qui arrive, je n'ai même pas essayé... » « Tu n'es pas en train de mourir, ça s'appelle les règles, chérie. » « Alors, comment puis-je l'empêcher de se produire ? » « Tu ne peux pas. Ça va continuer à se produire parce que tu deviens d'une femme. » « Une femme ? Qu'est-ce que... » Mais les problèmes ont continué à suivre Jasmine même après son entrée au lycée. Et l'un de ses problèmes, c'était les filles méchantes. « Nous savons tous que tu es gay, Gucci. Dis-nous pour qui tu es le béguin. » « Eh bien, je t'aime bien depuis longtemps, Tiffany. Tu veux qu'on sorte ensemble ? » « Dans tes rêves ? » Jasmine était satisfaite d'elle-même tandis que le groupe de filles partait en trombe. Un jour, Jasmine descendait les escaliers et a glissé. Mais quelqu'un l'a rattrapé. Elle a levé les yeux vers son sauveur et a découvert Mike, le nouvel élève, l'ange qui venait de rejoindre son lycée. C'était la première fois que Jasmine sentait son cœur battre si vite, sans compter la fois où elle avait accidentellement fait pipi sur le tapis perçant de son père à l'âge de 4 ans. « Hé, sans blague ! » À ce moment-là, Jaden a rapidement saisi l'occasion, a fait semblant de tomber sur eux deux et a dit une réplique qui lui fait encore aujourd'hui admirer ses propres talents de déguisement. « Aïe, aïe, ma cheville ! Qui renversait de l'eau sur les escaliers ? » Jasmine s'est tournée pour regarder la personne qui venait de parler. Puis, une main s'est tendue. « Ça va, frérot ? » Jasmine a rougi et a levé les yeux. Elle a vu Mike lui tendre la main et l'a attrapé timidement. Mais soudain, elle est frappée. « Il m'a appelé frérot ! » À partir de ce moment-là, Jasmine a croisé continuellement Mike en classe, à la bibliothèque, et elle est tombée amoureuse de lui. Mais à chaque fois que Jasmine le salue, « Hé, code neuf, frérot ! » Mais Jasmine ne voulait pas qu'il soit son frérot. Elle voulait qu'il soit son bébé. Elle a décidé qu'il était temps de faire quelque chose. Jasmine met secrètement de la nourriture et des sucettes dans le casier de Mike et se fait surprendre par Tiffany. « Tu sais que c'est un casier de garçons, n'est-ce pas ? » « Désolée si tu es déçue que ce ne soit pas le tien. » « Pourquoi tu n'abandonnes pas pendant que tu le peux, Gucci ? » « Mike aime les vraies filles. Je parie qu'il ne sait même pas que tu es censé en être une. » Alors que Tiffany rit, Jasmine rougit de colère. Elle s'en va, bien décidée à devenir le genre de petite fille dont Mike pourrait tomber amoureux. Jasmine pensait qu'elle allait devoir se changer de l'intérieur et que ce serait sa première destination. Cependant, très embarrassée, elle porte un sweat à capuche pour se couvrir entièrement. Jasmine remarque soudain une vendeuse qui la suit dans le magasin. « J'ai fait avoir besoin que la sécurité vienne ici maintenant. Ce mec est suspect. » « Non, 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 je ne fais que naviguer. J'essaie de trouver un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. » « Ah, d'accord. Nous en avons des en dentelle, des couleurs vives comme le vert néon et le jaune vif que les chiens, je veux dire, les mecs, aiment vraiment. » Jasmine se sent étourdie. Le simple fait d'imaginer porter l'un de ses vêtements la mettait mal à l'aise. Elle remercie rapidement la vendeuse pour son aide et lui dit qu'elle reviendra, puis sort précipitamment du magasin. « Pourquoi il est si difficile d'être une fille ? » « J'aimerais avoir des copines pour m'aider et je n'ai aucune idée de ce que je fais. » Dès que Jasmine est sortie, elle a remarqué Jayden en train de s'examiner devant une porte vitrée. « Excellent. Ma couverture en tant que Jayden est parfaite. Personne ne saura qui je suis vraiment. » « Mince encore ce type. Il avait l'air tellement obsédé par lui-même, plus féminin que je ne pourrais jamais l'être. » Jasmine a alors immédiatement eu une idée brillante, mais Jayden était déjà partie. Le lendemain, Jasmine revoit Jayden qui discute avec enthousiasme avec les comères. « Est-ce que ces filles savent aller droit au but ? » « Ces comérages sont épuisants. » « J'ai juste besoin qu'elles disent quelque chose de pertinent sur Mike pour que je puisse continuer mon enquête. » Quand les méchantes filles sont parties, Jasmine a enfin trouvé le courage de lui faire sa proposition. « Peux-tu m'aider à être plus comme ces autres filles ? » « Comme quoi ? » « Bavarde ? » « Plus, je ne sais pas, féminine ? » « Non, merci. » « Oh, allez, je sais que tu l'as en toi. » « Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. J'ai un travail à faire. » Jayden commence à s'éloigner, mais Jasmine ne le laisse pas faire. « S'il te plaît, je veux que Mike m'aime et il n'aime que les filles ! » Jayden se rend compte que c'est une bonne occasion pour lui d'approcher Mike au lieu de l'approcher directement, ce qui pourrait facilement éveiller les soupçons, alors il accepte. Ensemble, Jayden et Jasmine ont découvert qu'il semblait aimer les vêtements de créateurs. Il adorait aussi beaucoup Kendall Jenner. On dirait que Mike a des goûts de luxe. L'argent n'est pas un problème. Puis, elle a entraîné Jayden au centre commercial. Ils ont acheté toutes sortes de robes de créateurs, des talons hauts et de sacs, ce qui a fait tomber la mâchoire de Jayden. « Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi riche. » « Mon père est une sorte de collectionneur qu'il aime les antiquités et autre chose. Tu vois les vieux tapis perçants ? Les œuvres d'art originales ? Les vases en porcelaine ? Il a un bon travail, alors je suppose qu'il peut se permettre un passe-temps aussi coûteux. » Ensuite, Jayden a aussi appris à Jasmine à marcher et à se comporter comme une fille. Jasmine a eu beaucoup de mal. Elle était tellement habituée à agir comme un garçon qu'agir comme une fille lui était plus étranger que la verrie nordique de son père. « Comment se fait-il que tu sois meilleure que moi pour être une fille ? » « Parce que j'ai passé des jours et des nuits à faire des recherches sur ce personnage pour pouvoir maîtriser tous ces trucs de filles. Oh, je suppose que tout est dans mon jean. » Et cela a fait tomber Jasmine à la renverse en riant. Le lendemain, Jasmine se présente à l'école avec son tout nouveau look et se retrouve immédiatement sous les feux de la rampe. Cependant, les seules qui ne semblaient pas l'avoir remarqué sont Mike et Tiffany. « Ce plan semble être un échec. Tu ne peux pas perdre la course avant même d'avoir atteint la ligne de départ. Oh, il semble avoir encore plus confiance en moi que je n'ai confiance en moi-même. Il faut faire confiance au processus, je suppose. » Et effectivement, les jours suivants, Jayden a fait de son mieux pour aider Jasmine à approcher Mike. Au déjeuner, lorsque Mike passe devant leur table, Jayden fait tomber délibérément la paume de Jasmine que Mike attrape juste avant qu'elle ne tombe par terre. « Je peux m'asseoir ici ? » Au bout de quelques jours, Mike est tombé dans le panneau. Il a retrouvé Jasmine à la fin de la journée pour lui demander de sortir avec lui. « Alors, ça n'a pas marché entre toi et Tiffany ? » « Psst, non. J'ai découvert que tous ces vêtements de marque étaient des contrefaçons. C'est incroyable, non ? Je déteste les menteurs. Et toi ? » « Euh, ouais, carrément. » « Bref, est-ce que c'est oui pour un rendez-vous ? » « Absolument. » « Qui est tombé dans le panneau, alors ? » Très vite, Jasmine et Mike sortent officiellement ensemble. Et Jayden n'a pas manqué l'occasion de les suivre 24 sur 7. Jayden semblait toujours sorti de nulle part pour interrompre leur conversation. « Euh, du coup, parle-nous un peu de toi, Mike. Où habites-tu ? Quel est le travail de ton père ? » « Eh bien, j'ai perdu ma mère trop jeune pour me souvenir d'elle. Et depuis, je vis avec ma nounou. Mon père vient parfois, mais il est souvent en voyage d'affaires. » « Ça doit être dur. » « Je veux dire, j'ai aussi perdu... » « Euh, pourquoi est-il s'y occupé ? » « Qu'est-ce qu'il fait exactement ? » Le visage de Mike semble s'assombrir et Jasmine ne peut s'empêcher d'être un peu agacée par la présence constante de Jayden. Elle n'est pas sûre de savoir qui sort avec Mike. Mais il y a des avantages à avoir Jayden à ses côtés en permanence. Il est le sauveur de Jasmine lorsqu'il faut commander de la nourriture, car Mike a un régime alimentaire et une routine de soins de la peau terriblement strictes. « Est-ce qu'il y a quelque chose de bon sur ce menu ? » « Je ne peux pas manger ces aliments gras et frits. Pas de soda non plus. Seulement des smoothies et du lait sans sucre. Je vais à la salle de sport quatre fois par semaine et au spa le reste du temps. Tu devrais venir avec moi un jour. » « Euh, bien sûr, ça a l'air cool. » Pour garder son image de fille, Jasmine essaie de prendre délicatement quelques bouchées de salade et ignore sa faim. Heureusement, Mike doit partir tôt. Et une fois qu'il est hors de vue, Jayden a fait glisser son assiette pleine de nourriture vers Jasmine. « Tiens, tu pourrais agir dans ton habitat naturel maintenant. » « Oh, merci beaucoup. » Alors que Jasmine commence à engloutir son repas, Jayden attrape le verre que Mike n'a pas terminé et en boit une gorgée. « C'est quoi ce poison ? » « J'aurais dû te dire que c'était la seule chose que Mike trouvait acceptable sur le menu. Un smoothie aux choux frisés sans sucre. » « Burk ! » « Pas étonnant qu'il n'ait même pas pu le finir. » Ils ont ensuite passé une excellente soirée à discuter et à manger des aliments délicieusement gras et frits. Alors qu'ils rentraient chez eux, Jasmine s'est tordu la ch... » n'étant toujours pas habitué à porter des talons hauts. Jayden s'est empressé de prendre Jasmine sur son dos et a continué à marcher. Une tranquillité confortable s'installe entre eux. De plus en plus gênée, Jasmine rompt le silence. « Suis-je trop lourde pour toi ? » « En fait, oui. » « La prochaine fois, diminue le poulet avant de te tordre la cheville. » « Comment oses-tu ? » « Je plaisante, je plaisante. » « Tu es bien. » « Tu n'es pas lourde du tout. » « Je veux dire, peut-être un peu. » « Oh, tais-toi, espèce d'abruti ! » Les deux partagent leur rire joyeux sous les éclairages de la rue. Pendant ce temps, après avoir vu Jasmine et Mike ensemble, Tiffany a piqué une crise et s'est dit qu'elle ne les laisserait pas s'en tirer aussi facilement. Un jour, alors que Jasmine et Mike discutaient de la prochaine sortie, Jayden a immédiatement saisi l'occasion. « Alors, allons chez Mike. » « Allez. » « D'accord, c'est chez moi. » « Allons-y. » Quand ils sont arrivés, Jayden n'a pas pu s'empêcher d'admirer la maison et a regardé partout. Mais Dieu seul savait qu'il cherchait juste des indices. Tout en restant dans son personnage, Jayden a touché un peu à tout, s'accrochant à Mike et s'extasiant surtout. « Cette maison est magnifique et immense. Ça doit être génial de vivre pratiquement tout seul avec tout ça. Est-ce que ton père est ici par hasard ? On aimerait bien le rencontrer. » Pendant ce temps, Jasmine commençait un peu à se sentir mal à l'aise devant l'obsession que Jayden semblait avoir pour Mike. « Est-il gay ? » « Je veux dire que c'est bien, mais il pourrait simplement le dire. » Plus tard, quand ils se sont retrouvés seuls tous les deux, Jasmine s'est dit qu'il était temps de confronter Jayden. « Eh, je me demandais, est-ce que tu as le béguin pour mon petit ami ? » Jayden est resté abasourdi pendant une seconde et avant qu'il ne puisse y penser davantage, il a souri sournoisement et a pressé Jasmine contre le mur. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'aime les filles ! » Jasmine n'arrivait pas à réfléchir avec le visage de Jayden si près du sien. « Tu veux que je te le prouve ? » Agacée, elle s'éloigne précipitamment, le cœur battant, rougissant à vue d'œil. « J'aimerais que tu arrêtes d'être la troisième roue du carrosse. Merci. Merci de m'avoir aidée à approcher Mike, mais maintenant que nous sortons ensemble, j'apprécierais que tu nous laisses un peu d'espace, s'il te plaît. » Jayden a été pris au dépourvu pendant une seconde puis a dit quel moment ? « Tu as raison. Désolée. Je vais me retirer. Je n'ai pas obtenu des informations sur le père de Mike pendant tout ce temps. Il faisait vraiment profil bas et peut-être que Mike ne savait rien de ce que faisait son père. Le FBI devrait peut-être trouver une autre façon d'aborder cette enquête. » Jayden est loin de se douter que Jasmine est devenue un élément inattendu de son plan d'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada